Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, en direct des studios de BPTV pour une breaking news un peu triste ce matin. Hier, le 25 janvier, un homme manifestement intoxiqué et n'ayant pas toute sa tête s'est attaqué à des employés de la SQDC, la succursale Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Basculons sur l'article de TVA avec quelques images vidéo qui nous apprend qu'un suspect a été gravement blessé après avoir attaqué une personne dans une SQDC. Même constat au niveau de Radio-Canada qui parle d'un homme inconscient à l'hôpital après une altercation avec des policiers. On pourrait en rester là chez BPTV, mais vous savez qu'on aime toujours aller un peu plus loin grâce à une communauté assez soudée sur les interwebs. Nous avons droit ce matin à ce témoignage qui a été posté sur Spotted SQDC, un magnifique groupe Facebook qui parle de cannabis. Alors je vais maintenant vous faire mon interprétation de ce témoignage, mais d'abord, disons-le, nous ne sommes pas spécialistes de la nouvelle. Est-ce que ce témoignage est 100% véridique? Est-ce une lubie de quelqu'un qui aimerait se faire passer pour un employé de la SQDC? Chez Blackpool TV, nous avons estimé à 85, même 95% la véracité de ce témoignage. Allons-y. Ouais, ben soirée mouvementée à job ce soir. Je suis correct si vous voyez l'incident dans les nouvelles. Un peu sur le shake, mais c'est tout. Vers 17h30, un individu de race noire bâti comme Mike Tyson est entré dans la succursale après avoir coupé la ligne et forcé la porte en tabassant de 4-5 coups mon collègue Steven, lui brisant ses lunettes. En entendant cela, c'était de l'autre côté du mur, j'ai failli me mettre dans la trajectoire du gars. Une chance que je ne l'ai pas fait, mais il m'a passé devant les yeux exorbités. Il s'est dirigé vers le fond de la succursale et aussitôt a soccer punché d'une droite mon collègue Justin, qui s'est écroulé sur le sol, knockout. Il s'est ensuite allumé à un joint en menaçant de mort quiconque le toucherait. Il n'avait visiblement pas toute sa tête. Il a même aidé à relever Justin, toujours ébranlé, en lui donnant des petites tapes sur les épaules. « Pendant ce temps-là, je composais le 911 en chéquant. La dame du 911 me demandait l'adresse, puis sur le coup, je ne m'en souvenais plus. Je suis sorti pour lire l'adresse, puis les policiers sont arrivés rapidement après. » Quelques minutes plus tard, il sortait avec l'agresseur inconscient sur une civière la tête ensanglantée. « Je ne rentre pas à job demain. Je vais prendre ça mollo. La SQDC a un programme de dialogue pour des cas traumatisants comme ça, puis ma directrice m'a dit de les appeler demain. » Steven a la joue poquée et Justin s'est réveillé dans le bureau de la direction sans savoir ce qui s'était passé. Il avait mal à la mâchoire, mais il semblait correct. Évidemment, les ambulanciers les ont checkés les deux. Bref, quelle fucking nouvelle sordide. Je m'excuse, j'en parlais encore dans ma dernière vidéo, mais les employés de la SQDC, on vous aime. Oui, il y a beaucoup de SQDC bashing un peu partout sur les internets, que ce soit les produits, que ce soit des gens qui ne comprennent pas que ce n'est pas la SQDC qui produit, mais des LP, que ce soit des gens qui sont frustrés par le fait que les employés de la SQDC ont une limite dans ce qu'ils peuvent faire comme vente et comme service, mais ce n'est toujours bien pas de leur faute. Il n'y a pas un crise d'employés de la SQDC qui mérite de se faire tabasser par un dérangé comme ça, et que je n'envoie pas un hostie commencer à sortir des articles comme quoi le cannabis rend les gens fous, le cannabis les rend les gens violents. Mais tabarnak, on n'est plus à l'époque de la prohibition, mes calices. Cette personne-là avait un problème mental avant de consommer du cannabis. Et le cannabis n'a pas créé ce problème mental-là. C'est important de faire la différence. Oui, ce n'est pas quelqu'un peut-être qui devrait consommer. On pourrait en déduire ça si jamais il y a des enquêtes qui sont faites. Je ne le sais pas. Mais calice, s'il vous plaît, ne tombez pas dans l'espèce d'exagération encore que le cannabis est une drogue qui rend les gens fous et violents. Mais bref, force à vous les employés de la SQDC. On vous aime. Continuez votre bon travail. C'était Blackpool pour BPTV.